Musique Merci d'être là pour cette masterclass. Je viens de Clermont, je suis membre du LIMOS et je vais vous parler de la sécurité ou de l'insécurité du vote électronique. Alors déjà le vote électronique c'est une réalité, donc on a des articles pour attester ça dans différents médias. Donc là c'est un article du Monde où le vote électronique revient en France et a été utilisé en 2022. Et même a été utilisé cette année, donc les Français à l'étranger ont voté via un système de vote électronique. Et ils ont même re-voté pour certaines élections qui avaient eu des recours et annulés cette semaine. Et vont encore re-voter ce week-end via des plateformes de vote électronique. En Suisse aussi, et en Suisse il y a eu des failles de sécurité qui ont été découvertes sur des plateformes de vote électronique. Et les systèmes ont été retirés et annulés. Donc c'est une réalité et c'est pas juste, ça arrivera dans 50 ans, non c'est vraiment déjà là. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui a été écrit par Véronique Courtier et Pierre-Yves Gaudry. Donc c'est aux éditions Odile Jacob et c'est le vote électronique qui explique bien où on en est sur ces technologies-là en France. Et l'équipe de Véronique est une des équipes leaders dans le monde sur ces thématiques-là. Alors mon objectif c'est de vous parler des méthodes formelles qui vont aider pour la sécurité du vote électronique. Donc de vous expliquer ce que c'est le vote électronique, comment ça marche. Et après de vous lister une petite liste d'attaques qui existent et qui ont été faites sur ces systèmes pour voir comment on peut améliorer les systèmes au fur et à mesure. Alors tout d'abord les méthodes formelles, c'est quoi ? En sécurité et en cybersécurité il y a souvent de la cryptographie mais ça suffit pas. Donc il faut avoir à designer des primitives, les avoir à implémenter, donc RSA, AES, DES. D'un autre côté, il faut avoir des programmes qui sont distribués, parce qu'un protocole cryptographique, on a des protocoles qui sont exécutés sur le client et sur le serveur. Donc si vous avez une application de vote électronique, elle marchera sur votre téléphone et il y aura des serveurs pour récupérer vos votes. Voilà. Et après on va avoir besoin de propriétés de sécurité, donc on va définir les propriétés de sécurité. Est-ce qu'on veut le secret du vote, l'authentification, l'anonymat, la signature, etc. Et par-dessus ça, il faut rajouter quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est face à quel intrus, quel attaquant on veut se protéger. Est-ce qu'on veut se protéger d'un intrus qui est capable d'accès à votre ordinateur, de casser les primitives cryptographiques, d'écouter vos communications, ou encore vous espionner pendant que vous votez. Donc il va falloir définir tous ces intrus-là et voir face à ces intrus comment on peut avoir un système sécurisé. Et donc pour faire ça, une fois qu'on a fait tout ça, on va vouloir faire de la vérification automatique. Et donc c'est ma thématique de recherche, je fais de la vérification automatique pour montrer la sécurité des protocoles de communication. Alors ça c'est une photo que j'ai prise devant la mairie de Grenoble, il y a un joli scooter qui est attaché, avec un super cadenas, peut-être très cher, mais il attachait un poteau et en fait il suffit de lever le cadenas par-dessus le poteau pour partir avec le scooter en fait. Donc c'est bien beau d'avoir des belles primitives cryptographiques, robustes, post-quantiques, tout ce que vous voulez, mais si vous les utilisez mal, ça ne sert à rien. Et donc c'est souvent le cas dans beaucoup d'applications où il y a la cryptographie qui est utilisée au bon niveau, mais mal utilisée. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la sécurité en vérification formelle ? Donc on a ces fameux protocoles au milieu, d'un côté on a les attaquants et d'autre côté on a les personnes qui les ont construites. Et nous on est entre les deux et on essaye de faire, d'un côté détecter les attaques qui ont été faites par les personnes malicieuses pour essayer de réparer les choses et sinon de prouver qu'il n'y a pas d'attaque sur les systèmes. Et donc si on a réussi à prouver qu'il n'y aura pas d'attaque, aucune personne malicieuse ne pourra attaquer le système. Et donc on se place vraiment dans ces deux cadres-là et on fait ça de manière automatique avec l'aide de l'ordinateur. Donc c'est l'objectif des travaux de recherche qu'on mène dans mon équipe. Alors maintenant on va passer au vote électronique. Donc qu'est-ce que le vote électronique ? Alors il y a deux différents types de votes électroniques et ça s'oppose au vote traditionnel. Donc le vote papier où vous allez à l'urne avec votre carte d'électeur, votre carte d'identité. On vérifie que vous êtes sur les listes électorales. Vous prenez votre petit bulletin, vous allez le remettre dans l'enveloppe, dans l'isoloir. Et vous déposez le bulletin dans l'urne. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, votre urne est transparente. Parce que c'est très important que vous puissiez suivre votre bulletin. Et vous pouvez rester assis dans le bureau de vote toute la journée pour voir que votre bulletin n'a pas bougé. Et à la fin qu'il est bien dépouillé. Donc ça c'est une des propriétés qu'on va vouloir assurer. Que chaque individu a la possibilité, s'il le souhaite, de vérifier que son vote a bien été pris en compte dans l'élection. Donc ça ça va être la propriété de vérifiabilité individuelle. Et de notre côté, on veut faire la même chose en utilisant la nouvelle technologie et le vote électronique. Donc ça a certains avantages. On va pouvoir avoir plus d'accessibilité. Donc il y a des études qui montrent qu'il y a plus de gens qui vont aller voter si on peut voter électroniquement. Ceux qui ont prévu d'aller en week-end et qui avaient oublié de noter que c'était les élections. Ceux qui ont des empêchements, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça c'est des choses très intéressantes. Donc ça réduit le taux d'abstention par conséquence. Ça permet de faire un dépouillement automatique. Et de ne pas passer, comme dans certains pays aux Etats-Unis, ils ont passé plus d'une semaine à dépouiller les résultats des dernières élections présidentielles. Donc là ça permet d'être fait automatiquement. Et ça diminuera les coûts d'organisation. Alors il y a deux types de votes électroniques. Le premier, c'est les votes offline. Où on vote sur des machines. Donc là, il y a plusieurs types de machines à voter qui ont été utilisées dans le monde. En France, aux Etats-Unis. Voilà. Donc on vote sur une station. Par contre, le point négatif, c'est qu'il faut faire confiance aux machines de vote. Et donc on en parlera plus tard. Mais il y a plusieurs équipes qui ont réussi à attaquer certaines machines de vote. Pour montrer des failles. Le deuxième type de vote électronique, c'est le vote online. Où cette fois-ci, vous votez depuis chez vous. Sur vos ordinateurs, sur vos téléphones. Et vous connectez. C'est assez facile. On a une application. On choisit pour qui on vote. On clique dessus. Et on envoie son vote dans le urne. Voilà. Et donc là, vous allez me dire, mais il y a une possibilité d'influence. Ben oui, effectivement, si quelqu'un vient, peut peut-être vous influencer pour essayer de voter. Donc on va en reparler par la suite. Donc on a étudié ces protocoles de vote. Et on a distingué qu'il y avait cinq phases. Donc la première phase, c'est la phase d'enregistrement. Donc pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Donc il y a des campagnes tous les ans. Pour que les jeunes qui vont devenir majeurs et avoir le droit de vote, s'inscrivent sur les listes électorales. Il faut aussi être inscrit dans la bonne commune. Là où on habite. Et aller voter dans le bon bureau de vote. Donc aux dernières élections, il y a une personne qui a essayé de voter dans ma commune. Et on lui a dit, ben non, vous n'êtes pas inscrit là. Vous n'avez pas fait changement d'homicide. Il faut que vous alliez voter dans votre commune, dans son village d'origine. Donc il n'avait pas pu voter à Clermont-Ferrand. Il était obligé d'aller voter dans son village. Donc ça, c'est une première phase très importante. De pouvoir identifier toutes les personnes qui vont voter. La deuxième phase, c'est de valider ces listes électorales. Donc une fois qu'on les a collectées. Après, il y a la phase de vote. Donc vous vous rendez à l'urne. Vous avez l'élection qui est ouverte à une certaine heure, un certain jour, avec certains candidats. Donc vous prenez vos bulletins, vous mettez dans l'urne et vous votez. La deuxième phase, c'est la phase de comptage. Où on va compter combien de bulletins pour chaque candidat ont été fait. Et la dernière phase, c'est la phase de vérification. Où chaque personne va pouvoir vérifier si le total des bulletins est correct. Ou si son bulletin a bien été pris en compte. Donc voilà les cinq phases dans lesquelles on va retrouver des propriétés de sécurité pour toutes celles-là. Donc voici l'ensemble des propriétés de sécurité qu'on va vouloir pour un système de vote. Donc il y en a beaucoup. Et je vais les détailler les unes après les autres. Donc vérification universelle, individuelle, éligibilité, équité, correction, robustesse, résistance à la coercition, respect de la vie privée ou absence de reçu. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est chacune de ces propriétés. Et c'est bien là tout l'intérêt de savoir quelles propriétés on veut avant le design de certains protocoles. Alors la première propriété, c'est assez facile, c'est l'éligibilité. C'est que seules les personnes qui ont le droit de vote vont voter. Ce n'est pas pouvoir faire voter les morts, les personnes qui ne sont pas inscrites ou les gens qui sont mineurs. Donc il faut bien faire attention qu'on ait bien le bon nombre d'électeurs et que seules les personnes puissent voter. Donc c'est pour ça que pour voter, vous devez vous présenter avec une pièce d'identité ou une carte électorale quand vous allez voter à Lyon. Là c'est la même chose. Il faut être enregistré. Et une des principales difficultés au début, c'est de collecter toutes les adresses des personnes qui vont pouvoir voter pour pouvoir leur envoyer leur information pour qu'ils puissent voter. Ça permet aussi d'éviter qu'une personne vote deux fois. Une fois qu'on a fait qu'elle a voté, on a inscrit sur la liste et on a dit à voter. Et si vous revenez une deuxième fois au bureau de vote une heure après, même si les personnes ont changé, on va vous dire « Non, monsieur, vous avez déjà voté ». Dans le système électronique, on veut exactement la même chose. L'autre chose, c'est la robustesse des systèmes de vote. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Ça veut dire que même si votre ordinateur crache, même s'il y a un problème sur votre navigateur, il faut que le système soit robuste et les gens puissent re-voter. Donc ça, c'est assez important. Donc pour une petite anecdote, à mon université, ils ont organisé un vote électronique pour élire le président. Et le jour où ils ont organisé l'élection du vote, il y a eu une coupure réseau. Parce qu'il y a une pelle mécanique qui a cassé la fibre optique qui est arrivée au serveur. Et on n'a pas eu d'internet toute la matinée. Du coup, l'élection a été reportée. Parce que du coup, on ne pouvait pas voter. Mais bon, à part les grands incidents majeurs comme ça, il faut assurer la robustesse des systèmes de vote électronique. La correction, donc ça, il faut vérifier que le total des bulletins pour chaque candidat est correct. Donc ça, c'est assez facile. Dans la vraie vie, ça se fait lors du dépouillement où les différents partis sont là et comptent les bulletins les uns après les autres pour vérifier que tout est correct. Alors l'autre propriété qui est intéressante, c'est la propriété d'équité. Alors cette propriété stipule qu'il ne doit pas y avoir d'informations qui fuitent avant la fin de l'élection pour ne pas influencer les électeurs. Donc par exemple, un système électoral qui ne serait pas équitable, c'est qu'à midi, par exemple, on annonce les résultats partiels de l'élection. En disant le candidat A a eu 70% et le candidat B à 30%. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'équitable. Donc on ne veut absolument pas qu'il y ait d'influence pour les gens qui vont aller voter en fonction des résultats qui ont déjà été faits partiellement. Donc c'est pour ça que dans la loi française, il y a une clause qui dit que si il y a des médias qui fuient des sondages, des résultats partiels d'élection, ils ont une forte amende. Alors il y a quelques années, il y a eu des élections où ça a fuité. Maintenant, l'amende est assez conséquente et les médias se gardent bien de donner les résultats en avance. Parce qu'il y avait des endroits où on votait alors que ça ne servait à rien, parce qu'on avait plus ou moins des résultats. Alors les propriétés qui nous intéressent un peu plus et qui sont un peu plus, entre guillemets, difficiles à obtenir, c'est la vérifiabilité individuelle. Chaque personne doit être capable de vérifier que son bulletin a bien été pris en compte. Donc ça, c'est une propriété que vous faites physiquement en restant devant l'urne transparente pour vérifier que votre bulletin va bien être sorti de l'urne et compté. Et il faut faire la même chose de manière électronique. Donc il faut avoir un moyen de vérifier que votre bulletin a bien été compté. Une autre propriété, c'est la vérifiabilité universitaire. Ça veut dire que toute personne peut vérifier que les résultats sont corrects. Donc il doit être capable de refaire les calculs, de recompter les votes pour vérifier que le décompte est le bon. Alors il y a peut-être des gens qui ont déjà assisté à des dépouillements. Dans certaines mairies, des fois, il y en a qui ne sont pas contents et on recompte l'ensemble des bulletins. Du coup, là, il faut qu'on puisse le faire de manière électronique et sécurisée. Une propriété qui va tenir à cœur à beaucoup de personnes, c'est le respect de l'anonymat. Alors, on a plusieurs propriétés. Donc le respect de la vie privée, ça veut dire qu'on ne peut pas lier le bulletin et le votant. On ne peut pas savoir pour qui vous avez voté. Donc ça, c'est le niveau le plus faible. On a une propriété qui est un peu plus forte. Il ne faut pas que vous soyez capable de produire un reçu pour qui vous avez voté. Parce que si vous êtes capable de produire un reçu pour qui vous avez voté, vous allez pouvoir peut-être vendre votre vote. On peut imaginer des gens qui vous disent, je vous donne 100 euros si vous avez montré que vous avez bien voté pour telle personne. Ça, c'est la version où on vous donne de l'argent. Il y a une autre version où on pourrait dire, je vais menacer les gens de votre famille. Et si vous n'avez pas prouvé que vous avez voté pour telle personne, vous aurez des conséquences pour votre famille. Et donc ça, l'absence de reçu garantit qu'une personne ne pourra pas faire ça. Et la propriété la plus élevée et la plus compliquée à Athènes, mais la plus sécurisée, c'est l'absence de coercition. Ça veut dire que vous devez pouvoir voter pour qui vous voulez, même si vous êtes menacé par une personne pendant que vous votez. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais il existe des techniques qui ont été développées par des chercheurs en sécurité et en cryptographie. Ou même si vous êtes menacé, vous avez le droit de voter. Et donc vous allez pouvoir faire des fake votes, qu'on appelle. Donc c'est des votes faux. Vous allez pouvoir les donner à la personne qui vous a menacé pour lui dire, j'ai bien voté pour qui tu m'as dit, même toi tu as peut-être voté. Et vous, derrière, vous avez un autre moyen pour re-voter de la manière dont vous voulez. Donc ça, c'est la propriété la plus difficile à obtenir. Alors Véronique Cortier et ses équipes ont prouvé en 2018 que pour avoir le respect de la vie privée, il fallait absolument avoir la vérifiabilité individuelle. Donc si on veut avoir cette propriété, qu'on soit sûr qu'on ne puisse pas faire le lien entre une personne et son vote, il vous faut absolument avoir la propriété individuelle. Donc ça, c'est un très beau résultat qui était une question de recherche qui est restée longtemps ouverte. Une autre propriété qui va nous intéresser pour faire la vérification formelle, c'est combien de votants on doit considérer dans une élection pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et donc il y a aussi un résultat de Véronique Cortier qui montre que pour assurer les propriétés de secret, il vous faut deux agents, donc vérifier le système qu'avec deux personnes. Et si vous avez pour des élections des propriétés liées à la respect de la vie privée, il ne vous faut que trois personnes. Et donc ça, ça va largement diminuer le nombre de personnes à considérer pour pouvoir faire des vérifications que votre protocole est sûr. Donc c'est un résultat que j'aime beaucoup, qui est un résultat de réduction, qui va nous permettre de faire des méthodes formelles et de la vérification beaucoup plus rapidement en ne considérant que trois personnes. Donc après cette présentation, je vais essayer de vous expliquer la hiérarchie qui peut exister entre ces différentes notions sur les respects de la vie privée. Donc c'est un travail que j'ai effectué avec un de mes doctorants il y a quelques années. Donc il existait plusieurs propriétés de définition de la vie privée et elles n'étaient pas toutes uniformes. Et on a essayé de proposer un cadre qui est uniformiste, tout ça. Donc on a défini les propriétés de respect de la vie privée. Donc ce que je vous ai expliqué, respect de la privacité, absence de reçu et absence de coercition. Par-dessus ça, on a rajouté est-ce que la personne qui va vous attaquer elle est à l'extérieur du système ou elle fait partie du système ? Est-ce qu'elle a le droit de voter ? Est-ce qu'elle fait partie des autorités ? On a aussi une autre propriété qui est prise dans certains modèles, c'est est-ce qu'on peut forcer l'abstention ? Parce qu'un moyen de faire, c'est de dire je sais que dans cet endroit, ils votent plutôt majoritairement pour ce parti-là, je vais les empêcher de voter. Donc je vais les forcer à ne pas aller voter. Donc est-ce qu'on a l'abstention ou pas ? Et le deuxième, c'est quel est le comportement des personnes honnêtes ? Est-ce qu'il peut exister un comportement ou pour tous les comportements ? Donc on a formalisé ça théoriquement et on a obtenu une hiérarchie entre toutes ces propriétés. Et donc on a la propriété la plus forte qui est ici et la plus faible qui est là-bas en bas. Donc voilà. Et partout il y a des points bleus, c'est qu'il existe des systèmes de vote qui ont ces propriétés-là. Donc on voit qu'il y a des systèmes de vote qui ont été designés qui ont de très faibles propriétés et il y en a certains qui ont des propriétés très élevées. Donc grâce à cette hiérarchie, on a pu comparer entre eux les différents systèmes de vote. Parce qu'avant c'était assez compliqué de pouvoir faire ça et on a pu classifier ces systèmes de vote. Donc maintenant, grâce à cette taxonomie, on peut s'en servir pour dire que le nouveau système de vote a telle propriété et il est ici. Et il est plus ou moins sûr qu'un autre système de vote. Donc ça c'était un travail qui était assez intéressant et qui a pu apporter à la communauté pour mieux classifier et analyser la sécurité des systèmes de vote. Alors maintenant, on va passer tout doucement à la partie attaque qui est une partie assez originale. Et je vais essayer de vous montrer quelques attaques qui ont été réalisées sur des systèmes de vote. Alors la première attaque, c'est la sicilienne attaque. Alors pour les personnes qui habitent dans les communes de je ne sais plus, moins de 1000 ou 1500 habitants, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, pour les élections municipales, vous pouvez réaliser cette attaque. Parce que pour les élections municipales en France, on a le droit de faire ce qu'on appelle du panachage. Ça veut dire que vous avez le droit de prendre la liste des gens qu'on vous propose pour le conseil municipal, mais vous pouvez aussi prendre un papier et écrire les noms des gens que vous voulez. Ou barrer des gens, ou rajouter des gens sur une liste. Le fait de faire ça, ça donne à tout électeur le moyen d'avoir un reçu pour prouver pour qui il a voté. Comment ça se passe ? Moi, je vais voter dans mon village, je vais mettre Arlette, François, Emmanuel, Marine, Jean-Luc, Arnaud, Ségolène, Jacques, Georges, Charles, Jean-Marie et Valérie. Et je les ai écrits sur mon bulletin dans cet ordre-là. Pour 12 candidats, il y a 479 millions de combinaisons possibles. La probabilité pour qu'une autre personne ait donné exactement la même liste, elle est très faible. Mais c'est surtout qu'il y a de très fortes chances qu'il n'y ait personne qui ait donné cette liste dans cet ordre-là. Donc, vous allez être le seul à avoir fait ça. Et donc, lors du dépouillement, la personne va pouvoir voir ça et dire, « Ah ben oui, tu as bien respecté l'ordre que je t'ai donné, donc tu as bien voté pour les personnes que je t'ai dit dans le bon ordre. » Et donc, ça, c'est une preuve de reçu que vous avez pu et vous allez pouvoir négocier ou vendre à une personne pour dire, « J'ai bien voté pour qui tu voulais. » Alors, pour les élections municipales, on peut mettre des gens qui ne sont pas sur les listes. Donc, peut-être que Charles ou Jacques, ils n'auront qu'un vote. Et puis, voilà, ce n'est pas très grave, ça ne va pas changer l'élection. Donc, ça, c'est une vraie attaque qui existe et qui est, entre guillemets, légale en France sur les élections municipales pour les petites communes. Une autre attaque, c'était sur le logiciel Helios. Donc, c'est un logiciel qui a été proposé par une université en Belgique. Donc, ce sont les logiciels open source. Donc, pour moi, c'est vraiment la base des logiciels pour le système de vote. Ils doivent être open source. Les spécifications et le code doivent être accessibles à tout le monde. Il y a plein de sociétés de vote qui proposent des services, mais qui ne mettent pas à disposition le code source et qui ne donnent pas les spécifications de leur système. Donc, moi, dans mon université, ça m'est arrivé. On a un système de vote. Il y avait une élection il y a deux jours. J'ai demandé le système d'avoir accès au code source, aux spécifications. On m'a répondu non, ce n'est pas possible, c'est propriété de l'entreprise. Donc, pour moi, ce n'est pas acceptable. Si je veux voter avec un système, je veux avoir accès au code source et avoir accès aux spécifications du système. Donc, ce système, c'est un système de vote qui a été proposé, basé sur des papiers scientifiques et qui utilisait des choses. Des niveaux techniques, comme des mix-nets, de la cryptographie et plein d'autres choses. Donc, ils ont eu plus de 2 millions d'élections, des votes. Ça a très bien marché. Et en fait, il y a eu une attaque proposée par l'équipe de Véronique Cortier et qui a été réparée dans Helios par la suite. Elle a été proposée en 2010. Et c'était une attaque assez originale sur le concept parce qu'elle introduisait un nouveau concept. Donc, je vais me sacrifier pour apprendre votre vote. Donc, on réduit au minimum le nombre de votants. On imagine qu'il y a Alice et Bob et moi, Charlie, qui vais vouloir connaître le vote d'Alice. Si je veux connaître le vote d'Alice, c'est simple. Je prends le vote d'Alice et je copie. Je vote exactement comme Alice. Si j'ai voté comme Alice, soit le candidat A a gagné et donc je sais qu'Alice a voté pour le candidat A, soit je suis le seul à avoir... En tous les cas, pardon, on est trois votants, ça sera toujours le même, le vote d'Alice qui va gagner. Parce que je vais copier son vote, on sera trois et on va être sûr qu'à la fin, je vais fuir. Donc, j'ai sacrifié mon vote mais j'ai réussi à obtenir l'information du vote d'Alice. Donc, ça, c'était l'attaque par rejeu, la copie de bulletin de vote qui a été introduite en 2010 qui marchait sur Elios et donc, Véronique en a informé les auteurs d'Elios qui ont corrigé depuis ce bug. Mais c'est juste pour dire qu'on a pu inventer un nouveau type d'attaque. Et dans le papier qu'ils ont fait sur Véronique, Cortier et ses co-auteurs ont expliqué comment ça s'adaptait sur des larges élections possibles si on avait le droit de copier des votes. Parce que copier un vote de manière électronique, c'est plus facile que copier un vote papier. Il suffit de prendre le fichier et de le recopier. Et dans leur article, ils montrent que ça existe sur deux des protocoles que j'ai mentionnés dans la littérature qui étaient à certains endroits. Il y a cette attaque qui existe. Et donc, suite à ça, Véronique Cortier et ses équipes ont proposé Bellenios. Donc, je vous encourage à utiliser ce système de vote. C'est un système de vote open source qui est développé au Lauria. Donc, bellenios.org. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez utiliser les serveurs de Bellenios pour faire ces élections. Donc, ils vous proposent tout le temps des serveurs pour organiser les élections. Donc, vous pouvez utiliser leurs serveurs. Mais vous pouvez aussi télécharger le code source pour pouvoir les installer sur vos propres serveurs pour être totalement souverains et tout contrôler. Et donc, dans mon université, on a élu le directeur de notre conseil de laboratoire et le conseil de laboratoire grâce à cette solution. Donc, on l'a mis en place. Quand je l'ai mis en place avec l'ingénieur système, on a joué, on a essayé de faire des failles, de copier des bulletins et à chaque fois, le système a détecté grâce à la cryptographie qu'il y avait des soucis. Et ce système marche très, très bien. Donc, je vous encourage à l'utiliser et c'est un travail issu de la recherche française, donc des équipes du Lauria. Peut-être que vous avez entendu l'année dernière, à l'automne, il y a eu une attaque sur les élections en Suisse. Donc, la poste suisse a été mandatée par le gouvernement suisse pour organiser les élections. Donc, ils ont développé un système de vote et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert un bug bounty. Donc, ils ont donné leur source, ils ont mis une application en ligne et ils ont dit attaquez-nous et si vous pouvez, on vous récompensera par l'argent. Et donc, Véronique Courtier et un étudiant de son équipe et un autre collègue à elle ont réussi à attaquer ce système de vote. Donc, ils ont analysé avec des outils de méthode formelle ce système de vote, trouvé un bug, l'ont remonté à la poste suisse et ont gagné 40 000 euros grâce à ce travail. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Les personnes qui ont trouvé le bug, elles sont contents parce que leur travail est récompensé et rémunéré et la banque suisse a pu obtenir une récompense et surtout avoir un protocole qui est amélioré et corrigé. Donc, ce travail a été présenté à Real World Cryptography en 2022. Un autre exemple, c'est sur des élections en Russie. Pierre-Yves Gaudry du Loria dans l'équipe de Véronique a montré qu'il y avait une attaque sur les élections système de vote en Russie, vote électronique. Donc, il y avait deux problèmes. Un premier problème qui était assez facile à résoudre mais qui posait des problèmes, c'est que la taille des clés était trop petite. Donc, on a besoin de taille de clés quand on fait du chiffrement et là, les clés qui étaient utilisées en Russie étaient très petites. Donc, ça permettait de monter les attaques et de retrouver pour qui les gens avaient voté. Ça, ce n'est pas très compliqué à corriger. Il suffit juste d'augmenter la taille des clés. Donc, voilà. Par contre, ils ont montré qu'il y avait une autre attaque où on pouvait compter le nombre de votes pour un candidat au fur et à mesure. Donc, en temps réel, ils pouvaient quasiment avoir qui est en tête et qui n'est pas en tête. Donc, ça, c'est un vrai problème qui a été remonté par la communauté de recherche. On ne sait pas s'ils ont corrigé le problème mais le problème a été mentionné dans les journaux et par les chercheurs sur des papiers de scientifiques. Alors là, je vais vous montrer une attaque que j'ai découverte sur un protocole, une primitive de cryptographie qui est utilisée dans les votes électroniques. C'est le protocole de Ben Allo. Pour faire des votes électroniques, une propriété qui est très utile, c'est une propriété de chiffrement homomorphe et du coup, le chiffrement, on a juste besoin qu'il soit partiellement homomorphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un chiffrement partiellement homomorphe ? Ça veut dire que si vous prenez deux messages chiffrés par la même clé, quand vous les multipliez, vous obtenez le chiffré de l'addition des deux. Il suffit que, par exemple, les votes pour une personne, ça soit par zéro et l'autre par un. Vous faites la multiplication de ces deux bulletins, vous obtenez l'addition des deux. Donc, c'est très pratique parce que ça permet de compter les bulletins de vote sans avoir à les ouvrir. Donc, vous pouvez les agréger de manière totalement transparente et sécurisée. Et donc, on a le produit des votes qui ont été exprimés, c'est le produit de la somme des votes. Donc ça, ça marche très, très bien. Et donc, le protocole de Benalo, en 1994, permettait de faire ceci. Et donc, en fait, avec un étudiant et un collègue, on a étudié en 2011, pardon, ça. Et on s'est aperçu que si vous avez le chiffré de 14, ça vous donnait quand vous le déchiffrez 14 modulo 15 ou 14 modulo 5. Parce qu'il y avait une petite erreur dans la spécification du protocole. Donc, on s'est aperçu que cette erreur, ça se produisait dans 30% des cas si on n'était pas vigilant. Donc, ça posait un vrai problème. On a proposé une version qui corrige le protocole. Voilà. Et on a utilisé une preuve qui est une preuve générique proposée par un autre chercheur qui faisait pour plein d'autres protocoles de chiffrement. Mais il ne faisait pas celui-là parce qu'il ne remplissait pas les conditions et qu'on l'a réparé, on remplissait les conditions. Donc, on avait une preuve que ce primitif de chiffrement était correct. Alors, quelle implication ? Imaginez que vous ayez deux candidats. On vote 0 pour cette personne et 1 pour cette personne. Vous faites la somme des votes et on veut savoir qui c'est qui a gagné les élections. Vous pouvez imaginer qu'il y a eu 14. Si c'est modulo 14 ou modulo 5, ça vous fait le résultat soit c'est 14, soit c'est 4. A 4, c'est le candidat de droite qui gagne. A 14, c'est le candidat de droite qui gagne. A 4, c'est le candidat de gauche qui gagne. Donc, avoir une telle erreur, ça a un vrai impact sur le résultat des élections. Toute l'élection s'est bien passée, c'est juste que la primitive cryptographique avait un problème à la génération des clés. Donc ça, c'est des choses qui montrent qu'avoir la cryptographie sûre et robuste, c'est vraiment très important. Ça, c'est une autre démonstration que j'aime bien qui a été faite par des collègues allemands en 2012 qui s'est attaqué aux machines à voter. Donc là, on a deux machines à voter et quand vous avez voté avec une machine à voter, vous obtenez un bulletin où on vous dit tel jour vous avez voté et voici votre numéro de bulletin de vote, entre guillemets, de ce que vous avez voté. Voilà. Et ils ont montré de manière théorique que si deux voteurs pouvaient avoir le même numéro, parce que les machines ne sont pas forcément connectées entre elles, elles pourraient générer les mêmes numéros, et bien alors, les élections peuvent être totalement contrôlées par les autorités et décider le contrôle de qui a voté et qui a gagné l'élection. Donc c'est un travail théorique qui montre que les machines à voter, ce n'est pas forcément une bonne idée si on peut avoir des collisions dans les numéros des reçus des votants. Alors, dernière petite attaque avant de conclure, juste pour vous montrer que le marché n'est pas encore forcément très près. C'est une compétition Defcon, donc c'est un grand salon de hacking aux Etats-Unis qui a lieu tous les ans et ils ont organisé en 2007, 2012 et 2017 des attaques sur des machines à voter. Donc en 2017, c'était le Voting Machine Attack Village qui a été organisé par Matt, Blaise et d'autres collaborateurs où ils ont mis à disposition ces six modèles de machines à voter qu'ils avaient, ils ont mis sur un stand et ils ont dit allez-y, faites-vous plaisir. et donc en trois jours, les hackers qui passaient par là, ils ont totalement cassé toutes ces machines-là en récupérant le vote, en pouvant injecter des votes, en faisant plein plein de choses malicieuses. Donc on voit que des gens spécialistes en cybersécurité sont capables d'hacker des machines à voter en très peu de temps. Donc ça montre que le marché de ces machines-là n'est pas sûr et c'est un vrai problème. Alors les machines à voter, c'est plus dur parce qu'il faut vraiment sécuriser le matériel et pour moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Contrairement au vote en ligne. Donc ça m'amène vers ma conclusion. Donc le vote électronique, c'est quelque chose d'important. Ça touche à la démocratie et à chaque fois qu'on fait un exposé sur le vote électronique, ça passionne les foules. On peut faire des exposés sur les ventes aux enchères, sur les examens électroniques, sur d'autres choses. C'est quasiment les mêmes propriétés, c'est quasiment les mêmes technologies qui sont utilisées, mais ça passionne beaucoup moins les foules. Et là, le fait qu'on touche aux droits de vote, à la démocratie, les gens s'offusquent, sont contre, sont pour. C'est vraiment des débats très passionnés. Pour moi, tous ces protocoles doivent être totalement open source. C'est vraiment la base pour que tout le monde puisse, s'il le souhaite, étudier, et en particulier les spécialistes en cybersécurité. Les protocoles, designer des protocoles de sécurité, c'est très difficile, donc ce n'est pas facile et les méthodes formelles sont là pour vous aider. Et les travaux faits par Véronique, les outils développés en France et dans le monde sur les méthodes formelles sont là pour nous aider à modéliser ces propriétés de vote électronique et avoir des protocoles sûrs. Et enfin, avoir toutes les propriétés en même temps vérifiées par un seul outil, c'est très compliqué. Donc pour le moment, on utilise plusieurs outils, mais on n'espère pas dans la recherche qu'au bout d'un moment, on est un seul outil unifié qui permet de nous aider à vérifier tout d'un coup. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous aura plu. Et voici quelques livres que j'ai écrits sur des sujets connexes liés à la cybersécurité. Merci Pascal Lafourcade. Nous avons un petit peu de temps pour les questions-réponses. Nous vous invitons à poser votre question. La première étant la plus difficile en général. La voici. Bonjour professeur. Est-ce que vous pourriez expliquer la raison pour laquelle vous avez exclu de votre propos le vote électronique en chaîne ? Alors, je n'ai pas exclu le vote électronique en chaîne parce que j'ai réalisé un protocole de vote électronique basé sur une blockchain. Donc, la blockchain va remplacer dans notre cas ce qu'on appelle le bulletin board. Donc, dans les systèmes de vote électronique, on suppose qu'on a un bulletin board. Je n'en ai pas parlé là, mais c'est quoi ? C'est un endroit où on va afficher tous les bulletins qui ont été posés pour qu'une personne qui veut refaire le compte puisse tous les revoir et les avoir. Donc, c'est un tableau qui est inaltérable, ineffaçable où on écrit au fur et à mesure les bulletins dans l'ordre dans lequel on a les reçus. Et donc, ce bulletin board, il est fait par des bases de données sécurisées sur les systèmes, mais on peut très bien remplacer ce bulletin board par une blockchain qui permettrait justement de mettre ces bulletins de vote pour qu'ils soient là pour toujours et que tout le monde puisse les vérifier. Donc, voilà. Donc, ça pose d'autres soucis parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des élections électroniques qui avaient été organisées dans les années 90 en Allemagne et il y a des gens qui ont gardé les traces des bulletins. Sauf qu'en 90, on n'avait pas les mêmes ordinateurs que maintenant et on utilisait des tailles de clés beaucoup plus petites. Et donc, avec les ordinateurs modernes, on est capable de déchiffrer tous les bulletins de tous les gens qui ont voté à cette époque-là. Donc, il y a une vraie problématique de savoir comment on peut avoir ce qu'on appelle « everlasting security », de la sécurité qui va durer dans le temps. Et donc, il y a des travaux de recherche qui montrent que c'est possible en se basant sur certaines technologies et primitives cryptographiques. Sous-titrage ST' 501 Merci.